Les médias nationaux se sont beaucoup intéressés à la formation originale mise en place au CESU. Ils s'intéressent également à la maternité. La huitième saison de l'émission Baby Boom met en lumière son offre de qualité et fait connaître les soins originaux proposés aux parents. Deux ans après la visite du président de la République pour le lancement du plan autisme 2018-2022, Claire Compagnon, déléguée interministérielle chargée de la mise en œuvre de la stratégie nationale, rencontre les acteurs régionaux du dépistage et de la prise en charge des troubles du neurodéveloppement de l'enfant. L'objectif, faire le point sur la mise en place de la plateforme de coordination et d'orientation en Seine-Maritime, son extension dans l'heure, ainsi que sur la mise en place de la fédération médicale interhospitalière du neurodéveloppement dans les deux départements. Autre sujet de prévention, la vaccination contre la grippe. Pour augmenter la couverture vaccinale des professionnels, une campagne est lancée pour rappeler l'importance de la vaccination. Un virus challenge est organisé pour créer l'émulation entre les pôles. Autre challenge du mois, l'emménagement au Robec. Soignants, encadrement, services techniques, logistiques et administratifs se mobilisent durant la deuxième quinzaine d'octobre pour donner vie au Robec. Équipements biomédicaux, dispositifs médicaux, mobiliers, médicaments, plusieurs centaines d'armoires et de chariots contenant tout le matériel indispensable à la prise en charge des patients ont été transférés des anciens blocs, SSPI et consultations vers les différents étages du Robec. Sous-titrage Société Radio-Canada